Un milliard. Il y aura un milliard de Digital Nomad en 2035. D'ici là, on aura un internet si rapide qu'il sera possible de télécharger tout ce qu'on veut en deux secondes. On pourra rejoindre Shanghai de Paris en seulement 4 heures et voyager sera toujours plus abordable. 2035, c'est demain. Mais vous pouvez être Digital Nomad aujourd'hui. Vous voulez savoir ce que c'est que de travailler tout en voyageant ? Ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Ça fait déjà 3 ans que je suis Digital Nomad et que j'ai eu la chance de vivre à New York, Montréal, Shanghai, Lima, Saint-Pétersbourg, bref dans plein d'endroits autour du monde. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer ce style de vie qui intrigue pas mal. Alors dans Digital Nomad, t'as deux mots. Digital qui correspond à tout ce qui est lié à internet et nomade au voyage. Alors si on réfléchit un petit peu, Digital Nomad, ça veut donc tout simplement dire quelqu'un qui peut travailler tout en voyageant. Mais attention, c'est pas forcément que les blogueurs ou les youtubers qui peuvent faire ça. Je vais vous expliquer un petit peu. On va se poser. Voilà, là on est mieux. Du coup, on peut diviser les Digital Nomad en trois catégories. Tout d'abord, il y a les entrepreneurs qui créent des produits ou des services évolutifs mais qui n'ont pas besoin d'être principalement en France pour travailler. Ensuite, il y a les travailleurs à distance qui sont ni plus ni moins que des employés standards mais qui ont un accord avec leur entreprise pour travailler d'où ils veulent. Alors n'hésitez pas à demander à votre patron, peut-être qu'il vous l'acceptera. Et enfin, il y a les freelancers qui sont des personnes qui vont gagner de l'argent en fonction de missions qui leur seront données par des entreprises par exemple. Et je vais vous donner cinq métiers que vous pourriez très bien faire afin de gagner votre vie en tant que freelance et donc en tant que Digital Nomad. Alors en un, il y a les rédacteurs d'articles, c'est des personnes qui vont juste avoir besoin de créer du contenu pour des entreprises. En deux, il y a les community managers qui vont devoir gérer des communautés que ce soit sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. En trois, les créateurs d'applications sur iOS ou Android par exemple. En quatre, les traducteurs qui vont avoir besoin de traduire. Et enfin, les graphistes qui vont créer des logos, etc. Alors tout ça, c'est être freelance, il y a encore plus d'exemples que j'aurais pu vous donner. Mais comme vous l'avez compris, on n'a pas besoin forcément d'être présent physiquement pour faire ce métier. Ce que je conseille, c'est d'apprendre des compétences sur votre train libre. C'est ce que j'ai fait avec mon blog voyage. Je passais mes week-ends à apprendre le développement, la photo ou encore le référencement. Et je n'avais pas trop de pression parce que j'avais déjà un job à côté qui me rapportait un peu d'argent. Ensuite, quand tu as développé cette compétence, il te faut des clients. Et pour avoir ces clients, il y a des sites internet qui sont assez bien faits. Des sortes de Airbnb qui mettent en relation des entreprises, des entrepreneurs, etc. Et des freelance comme toi. Par exemple, il y a les sites Codeur, Elance, Upwork ou encore freelance.com. Bref, il y a pas mal de moyens de trouver des clients et donc de gagner un peu d'argent. Quand je dis un peu d'argent, c'est là que ça devient intéressant. On a tous en tête le besoin de devoir gagner plus de 1000 euros par mois pour pouvoir bien vivre. Mais ça, c'est vraiment pour les pays les plus riches du monde. Comme vous le savez, moi, j'habite à Budapest en ce moment, en plein centre-ville. Je sors deux fois par semaine, je fais des sorties cinéma, culturelles, etc. Et très honnêtement, je m'en sors avec moins de 1000 euros par mois. Mais je ferai une autre vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Maintenant, on va parler des points positifs et négatifs d'être un digital nomad. Parce qu'aucun style de vie n'est parfait. On va commencer par le positif quand même. Alors forcément, le premier point qui me vient à l'esprit, c'est que tu peux agir de partout dans le monde. Alors quand il fait moins 1000 à Budapest comme en ce moment, tu pourrais très bien partir en République Dominicaine, au Costa Rica ou encore à Ténérife. Et rien qui m'en empêche. Le deuxième point, c'est le coût de la vie. Il y a vraiment plein d'endroits sur la planète où tu peux vivre pour à peine 600 euros par mois. Et il y a un site qui est vraiment pas mal fait pour ça, qui s'appelle Nomadis.com et qui propose une sorte de guide interactif, de classement interactif, où tu peux vraiment trier en fonction de tes besoins. Par exemple, vivre en Océanie pour moins de 1000 euros par mois, dans une capitale avec une bonne connexion à Internet. Il y a vraiment plein de critères qui sont intéressants et qui peuvent vous permettre de trouver la ville de vos rêves en tant que digital nomad. Troisième point, la qualité de vie. Parce que clairement, tu peux t'offrir ce que tu ne pourrais pas en France. Par exemple, 4 restos par semaine, sans pression. Vous pouvez mettre la musique à fond pour travailler, on s'en fout. En tout cas, il y a aussi un point cool, c'est qu'on peut s'habiller comme on veut. Par exemple, mon uniforme, c'est la casquette. Et des fois, une petite chemise. Mais ça, c'est pour le côté pro. Nice ! Ce que j'apprécie vraiment beaucoup aussi dans ce style de vie que le digital nomadisent, c'est que tu peux prendre le temps de découvrir les choses. Ça s'appelle le slow travel. Moi qui habite par exemple à Budapest en ce moment, pendant un an, je veux vraiment en profiter pour découvrir les quartiers qui ne sont pas forcément touristiques. Et ça, c'est vraiment appréciable. Autre chose, le mode de vie métro-boulot-dodo qu'on a tous connu, que j'ai connu notamment quand je travaillais en France dans une entreprise, tu peux l'oublier. C'est-à-dire que si tu veux te lever à 9h du matin pour commencer à taffer à 9h15 de ton salon, c'est ton droit. Et s'il fait beau comme tout de suite et que tu veux aller te balayer dans la ville pour faire des plans vidéo, tu peux le faire aussi. Alors tout n'est pas parfait dans ce site de vie, maintenant je vais parler des points négatifs. Le premier, c'est que comme tu es ton propre boss, tu peux te retrouver à travailler 7 jours sur 7 et même de nuit. Autre problème, la productivité. Dieu sait que c'est vraiment pas facile de te motiver à travailler, notamment quand tu es tout seul. En parlant d'être seul, tu vas vraiment galérer niveau relation. Parce que tu vas faire beaucoup de belles rencontres, amicales comme amoureuses, mais tu vas voyager, donc ça restera éphémère. Et enfin, pour finir, tu n'as pas vraiment de chez toi. Tu es un peu partout, mais tu es surtout nulle part. Et d'ailleurs, je connais des gens qui enchaînent vraiment à fond les destinations. Ils vont rester deux semaines au Cambodge, une semaine au Vietnam, une semaine en Thaïlande, etc. Et je pense que c'est la meilleure façon de te cramer et de faire un burn-out du digital nomadisme. Je conseille vraiment d'être un peu plus stable, de se poser un peu plus, de profiter du slow travel et de mieux découvrir les endroits plutôt que d'enchaîner les destinations. Alors voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez envie de devenir digital nomad. En tout cas, ce que je conseillerais vraiment à tous les voyageurs, c'est de devenir au moins deux, trois ans dans votre vie parce que selon moi, c'est une expérience, malgré les points négatifs, qui est extraordinaire. Je vous invite vraiment à laisser un commentaire pour me dire si vous avez bien aimé cette vidéo ou pas. Ça me prend pas mal de temps de faire ça à chaque fois. Donc d'avoir un retour, ça m'aide à avancer. Je vous laisse vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada